L'homme politique de 38 ans a été épinglé pour ses fautes de français à l'oral, avant qu'on apprenne qu'il souffre de dyslexie. Pour sa première interview au parisien, il a décidé de se livrer sur ce handicap qu'il a su surmonter. Ce sont des séquences qui ont rapidement fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Depuis sa prise de fonction, Stéphane Séjourné a eu l'occasion d'intervenir publiquement à de nombreuses reprises et parfois, certaines fautes de français ont été relevées. L'homme politique de 38 ans fait partie des surprises du gouvernement composé par le nouveau premier ministre, Gabriel Attal remplaçant nommé par le président de la République, après la démission d'Elisa Bessborne début janvier. Une arrivée mouvementée pour le natif de Versailles, Yveline, qui a dû faire face à des critiques sur son inexpérience, mais également sur sa relation passée avec le nouveau premier ministre. Si l'entourage de Stéphane Séjourné a fait des révélations sur le couple qu'il a formé avec Gabriel Attal, dévoilant que leur histoire était terminée depuis deux ans, il ne s'était pas encore exprimé sur les attaques concernant ses prises de parole. Pour sa première interview en tant que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, l'ancien membre du Parti Socialiste a accepté d'évoquer ce sujet qui a suscité pas mal de moqueries sur les réseaux sociaux notamment. Très jeune, j'ai été diagnostiqué avec une très forte dyslexie, trouble de la lecture et de l'écriture qui apparaît chez certains enfants. Il y a quinze ans, je n'aurais pas pu avoir la discussion que j'ai en ce moment avec vous, explique-t-il en interview avec le Parisien. Aucune incidence sur son travail au quotidien attaquée pour ses fautes de français à l'oral, Stéphane Séjourné souffre donc de dyslexie depuis des années. A force de travail, de rééducation, j'ai presque gommé l'intégralité de mes défauts à l'oral. Cela revient toutefois quand il y a un moment de fatigue ou de stress important, et je n'y peux rien. Des mots s'inversent, par exemple, poursuit le nouveau ministre d'Emmanuel Macron, avant de rassurer sur ses capacités en tant que ministre, au quotidien, cela n'a aucune implication sur mon travail, mon efficacité, mes échanges dans les négociations internationales. Ce handicap n'a pas d'implication. Pour conclure, Stéphane Séjourné adresse un message à toutes les personnes souffrant de dyslexie, je tiens à leur adresser un message, cela peut paraître insurmontable mais, regardez, tout est possible. Ne désespérez pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501